Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir une session sur l'utilisation d'Angular pour consommer les API REST de Microsoft Graph et de Azure DevOps. Sur le titre il y a marqué VSTS, mais comme Microsoft a choisi de renommer VSTS en Azure DevOps, on a mis ça à jour. Une petite présentation, donc rapidement, moi je m'appelle Richard Clark, je suis MVP depuis, enfin j'ai été nommé MVP il y a 16 ans, oui à peu près. J'ai écrit deux livres chez Microsoft Press, donc qui sont complètement obsolètes, puisqu'ils datent de 2002-2004, donc sur VB et sur SP.NET, il y a eu un temps où on faisait de la SP.NET uniquement avec le bloc-notes parce que Visual Studio ne supportait pas encore. J'ai participé également à Projecto Chimie, là c'est le petit bonhomme en bas à droite, c'est un projet qui était au sein de Imagine Cup, je ne sais pas si vous connaissez Imagine Cup, donc c'est le concours que fait Microsoft auprès des étudiants dans le monde entier. Donc pendant cinq ans, on a fait une compétition qui s'appelait Projecto Chimie, où on devait créer des robots qui devaient se balader grâce à ce qu'on appellerait maintenant de l'intelligence artificielle, qui faisait du machine learning, de ce qu'on faisait, enfin bref, on faisait de l'algorithmie, bête et méchant, avant d'appeler ça de l'AI. Ensuite, j'ai fait partie et on a monté avec Eric Vernier de Microsoft et puis avec Daniel Cohenzardi de Sofluent, une association qui s'appelle le Fier d'être développeur, donc pour promouvoir un petit peu le métier de développeur auprès des, surtout auprès des DSI, d'arrêter de penser qu'on est bon qu'à partir du moment où on est architecte ou alors chef de projet, mais que le métier de développeur était vraiment un métier noble en tant que tel, comme ça se fait déjà aux Etats-Unis. Je suis aussi, je fais partie sous la direction de Denis Voituron et avec notre camarade Christophe Peunier du podcast devaps.be, on va enregistrer d'ailleurs un podcast tout à l'heure, normalement si tout se va bien, et j'anime le site c2i.fr qui est un petit peu mort, mais bon, j'essaye de l'animer comme je peux. Voilà, donc on va regarder un petit peu, c'est une première application pour la consommation des API de Microsoft Graph. Donc le principe, il est simple, c'est d'avoir vraiment une application sans avoir de back-end. Donc on n'a pas du tout une application ASP.NET, ASP.NET Core ou ce genre de choses qui vont stocker les données. C'est uniquement une application Angular, donc côté client, qui va consommer les API de Microsoft Graph. Alors cette première application, je l'ai fait pour mes besoins personnels, donc je l'ai appelé MyTGM. Le but c'est de gérer ces journées d'intervention chez les différents clients. Donc je suis parti du principe que je fais uniquement, je ne fais pas comme les avocats, c'est-à-dire je ne facture pas à l'heure, mais je facture uniquement en demi-journée ou en journée. Donc ce que je veux, c'est de pouvoir stocker dans mon agenda, dans un de mes agendas d'Outlook, mes différentes interventions chez mes clients, de dire, ben voilà, tel jour je suis intervenu chez tel client, tel jour je suis intervenu chez tel autre client, et qu'à la fin du mois, ça me sorte un récapitulatif avec l'ensemble de mes interventions et le montant à facturer auprès de mes clients. Tout ça en stockant des informations uniquement dans les données à l'intérieur de graphes. Donc une petite démonstration, on va voir si, hop, c'est la vidéo, non la vidéo on va la passer, je vais vous le faire directement ici. Donc le principe c'est d'aller sur le site web, vous pouvez y aller vous aussi, c'est mytgm.fr. Donc la première chose que vous demande l'application, alors le site c'est https.mytgm.fr. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, c'est entièrement gratuit, il n'y a pas, comme vous avez en plus le code de source, vous verrez qu'il n'y a pas de piège, je n'essaye pas d'aspirer des données ou ce genre de choses. Donc c'est l'application, de toute façon, elle fonctionne comme c'est une application cliente, elle est uniquement chez vous. Et vous pouvez vous lier avec, justement, votre compte chez Office 365. Donc la première chose qui vous demande, c'est de vous connecter à votre Office 365. Donc vous avez une petite pop-up qui apparaît, et là on vous demande votre compte, votre identifiante auprès de votre compte. Donc là, normalement, il va demander, enfin moi il ne me demande plus le mot de passe, et pourquoi il ne marche plus ? Il ne veut plus, bon, alors on va le faire. Ça commence bien, que personne ne sorte. Alors on va le faire directement ici, donc avec le code source. Bon, en attendant, la première chose à faire quand vous allez, quand vous allez devoir créer votre application qui va consommer les API graphes, c'est d'enregistrer votre application chez Microsoft. Donc pour ça, vous avez une hurle qui est https.apps.dev.microsoft.com. Donc on va aller créer tout de suite un compte. Voilà, on arrive sur cette application-là. Donc là, je me suis logué. En haut à droite, vous voyez qu'il y a marqué Richard. Donc tout le monde peut y aller à partir du moment où vous avez un compte chez Microsoft. Donc la première chose à faire, ça va être de créer votre application. Donc là, on va lui donner un nom, donc on va l'appeler DevDay, au hasard. Donc là, je choisis de ne pas être aidé par Microsoft. Donc là, on a votre application qui a été créée. Vous avez ici le point qui est important, qui est l'ID de votre application. Ensuite, on va vous demander sur quelle plateforme vous voulez développer votre application. Donc nous, on va dire que c'est une application web. Alors, pardon. Vous voyez qu'on peut choisir une application web, une application native ou une API web. Ça veut dire que vous pouvez très bien imaginer d'avoir un back-end dans un SP.NET ou un SP.NET Core qui va aller consommer les API graphes. Ou alors, vous pouvez avoir une application native qui peut faire cette consommation-là. Donc une fois que vous avez créé votre application, la première chose à faire, c'est de déterminer votre hurle de redirection. Donc ça, c'est pour l'identification. Quand votre utilisateur va devoir s'identifier auprès de Microsoft, une fois qu'il aura rentré son login et son mot de passe, Microsoft va vous rediriger vers une hurle que vous aurez enregistrée ici. Donc c'est l'hurle de callback. Et dans cette hurle de callback, il vous donnera tout un tas d'informations, notamment le token qui permettra de vous identifier par la suite. Donc ici, c'est là où vous allez rentrer. Donc nous ici, on va faire un localhost de .4200 slash callback, par exemple. Et vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez vous identifier, que l'utilisateur va s'identifier, vous allez être redirigé vers cette hurle-là. Ici, on est en localhost. Donc là, tout va bien. Si vous avez un site avec un nom de domaine, faites attention. Depuis quelques mois, c'est uniquement une adresse en HTTPS qui vous permettra la redirection. Vous ne pouvez pas avoir un HTTP tout court pour faire cette redirection. Donc une fois que vous avez renseigné ça, ensuite, vous avez les différentes autorisations pour Microsoft Graph que vous allez devoir définir. Donc c'est, est-ce que votre application peut accéder aux informations du user ? Est-ce qu'il peut accéder à ses emails ? Est-ce qu'il peut accéder à son compte OneDrive ? Etc. Donc c'est ici où vous allez déterminer l'ensemble de ces informations. Donc c'est ici où vous allez pouvoir rajouter. Et donc là, vous voyez que vous avez tout ce qui est possible et inimaginable à l'intérieur de Microsoft Graph. Donc là, vous avez un certain temps pour pouvoir voir ce qui est intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être, un, de pouvoir, bien sûr, accéder au calendrier de notre utilisateur, pour pouvoir lire le calendrier et pouvoir écrire dans le calendrier. C'est également pour pouvoir stocker des informations dans OneDrive. On verra qu'on va stocker, par exemple, l'ensemble de mes clients dans un fichier JSON, bête et méchant, mais qui sera stocké dans OneDrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? A priori, c'est tout. Donc je crois que j'ai rajouté les emails, mais bon, c'était au cas où je voulais faire par la suite. Donc vous pouvez très bien envoyer des emails avec ça. Donc ici, vous renseignez les différentes autorisations. Et puis, en gros, c'est tout. Après, vous avez les renseignements, genre les urles de confidentialité, etc. Donc tout ça, c'est des informations qui seront affichées au client pour essayer de le rassurer quand vous avez la pop-up qui apparaît pour dire à l'utilisateur, ben voilà, vous avez cette application-là qui va accéder à vos informations qui sont dans le graphe. Est-ce que vous l'autorisez ? Oui, non, c'est des autorisations classiques. Et vous avez un petit lien vers votre hurle de confidentialité qui apparaîtra pour dire au client, allez lire les conditions d'agrément que de toute façon, on ne lira jamais. Une chose qui est importante, donc tout ça, ça vous permet de définir en réalité le manifeste de votre application. Donc toutes ces informations-là que vous remplissez dans votre page d'accueil de la définition de votre application, en réalité, ça génère derrière un manifeste dans lequel vous avez toutes ces informations qui sont stockées. Ce manifeste, vous pouvez l'éditer. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas l'éditer ici. Je pense que ça va être ça qui doit lui manquer. Non, il manque autre chose. Je ne sais plus ce qui lui manque. Bon, enfin bref. Je crois ? On va essayer. Bingo. Merci. Donc ici, vous pouvez aller voir le manifeste de votre application en cliquant sur modifier le manifeste. Et là, il y a une chose qui est importante. Alors d'abord, cet outil. Mais il y a une chose qui est importante parce que jusqu'à quelques temps, ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas mis de façon par défaut. Il faut bien vous assurer que ces deux paramètres, aux hautes, sont bien à trous pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc une fois que vous avez fait ça, votre application est prête pour être consommée au sein de votre application Angular. Donc la première chose à faire, ça va être de créer son application Angular. Alors, donc là, moi, systématiquement, quand je fais une application Angular, la première chose, c'est que j'utilise AngularCli. Alors juste un petit sondage. Est-ce qu'il y a... Alors déjà, qui est-ce qui développe en Angular ? Tout le monde ? Ouais, on va dire tout le monde. Et qui développe avec Angular, sans AngularCli ? Il y en a une. Bon, très bien. Bon, donc avec AngularCli. La deuxième chose, moi, actuellement, je rajoute systématiquement AngularMaterial parce que côté design, je suis une bille. Et donc ça me permet d'avoir du design assez sympathique assez rapidement. Troisième chose, comme je suis une bille aussi en CSS, et que j'ai du mal à comprendre comment en marche les FlexLayout et tout le bazar, là. Donc j'utilise AngularFlexLayout parce que ça permet de simplifier l'écriture pour écrire des FlexLayout. La deuxième chose qui est intéressante, quand même, avec ce module, c'est qu'il utilise AngularCDK pour gérer dynamiquement le redimensionnement des fenêtres. Donc vous pouvez dire, par exemple, que votre FlexLayout, là, il va utiliser deux colonnes quand on est en mode XS, quatre colonnes quand on est en mode MD ou ce genre de choses. Un petit peu ce que fait uniquement en CSS et en JavaScript Bootstrap. Alors pourquoi je n'utilise pas justement Bootstrap ? C'est parce que ça utilise jQuery et que je n'aime pas jQuery. Bref. Quatrième point, et là qui est important pour notre projet avec Microsoft Graph, surtout pour la gestion des calendriers, c'est l'utilisation de Moment et surtout de Moment Time Zone. Donc on verra tout à l'heure la grosse astuce à deux balles qu'on est obligé d'utiliser pour gérer les dates dans les calendriers. Mais le plus simple, c'est d'utiliser Moment Time Zone. Il fait ça très bien. Et enfin, si vous êtes un gros feignant et que vous voulez utiliser les différents types qui vont être retournés par Microsoft Graph, c'est d'avoir une référence vers le package mpm at microsoft slash microsoft-graph-type qui est en version 1.5 je crois de mémoire et donc qui vous permet d'utiliser les différentes interfaces de Microsoft Graph sans avoir à les réécrire et avoir l'intelligence dans votre projet Visual Studio Code. Bien. Ensuite, dès qu'on va vouloir utiliser les API de Microsoft Graph, il va falloir être identifié. Donc vous voyez ici, c'est tiré du site de Microsoft, un petit slide sur lequel ça vous explique un petit peu comment se passent les allers-retours entre votre application et Microsoft Graph. Donc la première étape, c'est bien sûr de demander à votre utilisateur de s'identifier. Et à ce moment-là, ça va vous retourner, avec deux allers-retours, ça va vous retourner un access token, donc un token O2, que vous allez devoir utiliser dans les étapes 5-6, à chaque fois que vous allez devoir faire un appel vers une des API REST de Microsoft Graph. Donc la première étape va être de récupérer ce token et ensuite de l'utiliser au sein de votre application. Donc pour récupérer ce token, vous avez plusieurs solutions. Une première solution, c'est d'utiliser une bibliothèque qui a été développée par Microsoft qui s'appelle le Microsoft Authentication Library. Donc là, vous avez l'url de cette librairie. Ou alors, vous pouvez le faire à la main. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le faire à la main, parce qu'on est des warriors. Et surtout, personnellement, pour ma part en ce qui me concerne, moins j'ai de dépendance extérieure avec des librairies, mieux je me porte. Donc j'essaye d'utiliser un minimum de librairies extérieures. Et surtout, le fait de le faire à la main, c'est que ça te permet de véritablement comprendre comment ça se passe en sous-main. Donc la première chose que l'on va faire, c'est on va créer un Windows Pop-up. Alors ce n'est pas obligatoire, mais là, c'est ce que j'ai fait. Donc un Windows Pop-up, où on va mettre l'url de notre identification chez Microsoft. Ensuite, une fois que l'utilisateur se sera identifié, on va être redirigé, il va nous rediriger vers une page à l'intérieur de notre application. Donc c'est le component qui va gérer ce callback, qui va récupérer ainsi le token. On va stocker le token dans notre local storage. Et après, à chaque fois qu'on va faire un appel vers l'API graph de Microsoft, on va récupérer ce token et utiliser ce token qu'on va mettre dans le header de notre appel. Alors, comment ça se passe concrètement ? Donc, si je vais voir le haut de service, c'est pas le haut de service, c'est le token... C'est haut de service tout court. Voilà. Donc le haut de service, c'est un composant, c'est un service angulaire classique. Donc il a une première méthode qui est la méthode login. Donc dans cette méthode login, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je récupère l'url du site de Microsoft qui m'intéresse. Donc l'url du site de Microsoft qui m'intéresse. Vous voyez que c'est un HTTPS, login, Microsoft Online, etc. Avec le haut de service. Ensuite, il nous demande comme argument le client ID. Donc c'est le GUI ID qu'il nous a généré quand on a créé notre application. Donc là, moi, je l'ai stocké dans environment.api. Je l'ai stocké ici. Ensuite, le type de réponse qu'il nous demande. Donc on veut une réponse de type token. Ensuite, quelle allure de redirection. Donc c'est là où on va dire je veux me rediriger vers le localhost slash callback. Et ensuite, les scopes, c'est-à-dire quelles sont les différentes autorisations qu'on demande. Genre, ce qu'on disait tout à l'heure, user read, je veux dire l'utilisateur, je veux dire le calendrier, etc. Ensuite, donc je récupère cette hurle ici, pardon. Ensuite, là, c'est juste une petite bidouille pour faire apparaître un pop-up. Donc je fais apparaître ce pop-up. Et voilà. Donc ce pop-up, à ce moment-là, cette fenêtre pop-up va apparaître. Cette fenêtre pop-up va apparaître. L'utilisateur va rentrer son login, son mot de passe. Et une fois qu'il a rentré son login et son mot de passe, à ce moment-là, il va nous rediriger vers notre composant callback quand on a renseigné dans notre application. Donc si on va dans notre composant callback, lui, notre composant callback, vous voyez qu'au niveau du template, il n'y a rien. Parce qu'on ne veut rien faire. On ne veut rien afficher à l'utilisateur. Par contre, on va utiliser le hot service avec cette méthode hot callback. Alors que fait cette méthode all callback ? La première chose qu'il fait, il va récupérer le token, c'est-à-dire dans l'url de redirection de Microsoft, vous avez une hurl à rallonge qui va apparaître. Dans cette hurl à rallonge, c'est à l'intérieur de cette hurl à rallonge qu'il y a le token. Donc là, j'ai une méthode qui me permet de récupérer ça. Alors la méthode, la voici. Alors, je vous avouerai franchement que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai retrouvé sur un des sites de Microsoft. Donc ça permet de récupérer et d'envoyer dans le Windows Location, donc après le hash, de récupérer tout ce qu'il y a derrière. Et donc de récupérer à l'intérieur de tout ce qu'il y a derrière dans cette hurl, on sait qu'il y a le token qui est à cet endroit-là. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut remplacer, qu'il faut supprimer, etc. Donc là, on a ça qui nous fait le travail pour nous. Alors le site, tout le code source de ce site est sur GitHub. Vous pouvez le récupérer et pouvoir en faire ce que vous voulez après. Comme vous voulez. Donc une fois que j'ai récupéré le token, qu'est-ce que je fais ? Je sauvegarde ce token dans le local storage. avec le save au hot. Et ensuite, je fermais la fenêtre de pop-up et je demande à la fenêtre qui a ouvert ce pop-up de se recharger. Donc là, le sauvegarde, ça c'est le sauvegarde et puis après, ça nous fait le pop-up d'ouverture. donc voilà. Donc au bout de, j'allais dire, très rapidement, maintenant, on sait qu'à l'intérieur de notre local storage, on a notre token et donc à chaque fois que l'on va vouloir faire un appel vers les API graphes, on a, il faudra que dans le header, on rajoute le token. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise un intercepteur au niveau d'Angular. Donc, c'est le haut intercepteur. Donc ce haut intercepteur, bonjour monsieur, ce haut intercepteur, il est relativement simple. Vous voyez que, enfin, je pense que vous connaissez tous le principe des intercepteurs au sein d'Angular. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un appel, on va utiliser, il va appeler cette méthode intercept en nous passant la quête qui est passée auprès du navigateur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, on va récupérer dans notre haut de service le token. Donc on va lire dans le local storage notre token. Si le token, il est vide, on ne fait rien. On fait un return next handle. Et ensuite, si, alors ça c'est une astuce à deux balles, si l'url commence par l'API, les hurls d'API de Microsoft Graph, on ne fait rien. Par contre, si ça correspond à ça, on rajoute le token dans le header, c'est-à-dire qu'on met un content type de type application slash json, et ensuite, on rajoute un authorization de type bearer avec le token. Je peux bosser, oui ? Voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va faire un appel vers les API Graph, on aura ce token qui sera à l'intérieur et donc qui permettra de s'identifier. Bien. Ensuite, à chaque fois qu'on va faire un appel vers l'API Graph, si vous voulez, les retours d'appels des API Graph sont un petit peu génériques. C'est-à-dire qu'en gros, on a deux types de réponses qui peuvent venir de la part des API de Graph. C'est soit ça nous renvoie un objet, soit ça nous renvoie un tableau d'objet. Bon. C'est assez simple. Quand ça nous renvoie un objet, on va passer. Quand ça nous renvoie un tableau d'objet, ça nous renvoie en réalité un objet avec une propriété value qui est le tableau en lui-même des objets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Puisqu'on est avec TypeScript et puis qu'avec TypeScript, c'est un langage qui est génial, on peut faire également de l'héritage de type générique dans TypeScript. Donc, tous mes services qui vont consommer les différentes API de Graph, elles vont hériter d'une classe, d'un service générique. dans lequel je vais, enfin, qui va se charger de faire les appels. Donc, ça permettra pour toutes les classes spécialisées d'appels de services d'avoir un code qui soit relativement simple. Donc, si vous voyez là, on a une hurle, enfin, on a deux hurles typiques de Graph. Donc, on voit qu'ils commencent toujours par https, graph, microsoft.com, slash v1, slash mi, par exemple. Donc, c'est la première partie de l'hurle. Et ensuite, vous avez en deuxième partie soit une partie select, soit une partie d'argument de type query traditionnel. Donc, en bleu, là, vous avez des arguments de type query traditionnel. le premier, le select, ça permet de, à chaque fois que vous faites un appel d'une API auprès de Graph, par exemple, vous voulez retourner l'ensemble des informations sur un user, vous pouvez demander je veux, donne-moi slash mi, slash mi tout court. Dans ce cas-là, il va vous renvoyer toutes les informations du user. En revanche, si vous voulez n'avoir qu'un certain nombre d'informations à l'intérieur du user, vous pouvez faire un slash point d'un, pardon, dollar select égal et je veux que tel champ, tel champ, tel champ. Donc, ça permet d'optimiser les requêtes auprès de Graph, de ne pas avoir tout qui revient d'un seul coup. Et on peut avoir aussi du genre expand, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, dans un objet, un objet qui a une propriété qui est aussi de type objet, donc, qui est un petit peu plus complexe, donc, qui, par défaut, ne sera pas pas retourné et vous pouvez lui dire je veux avoir ces informations complémentaires, donc, dans ces cas-là, on dit expand égal et là, on donne la propriété que l'on veut avoir au sein de l'API. Donc, si on regarde mon graph service base, vous voyez qu'il a deux méthodes qui sont relativement simples. Donc, une première, getClient de type T, on utilise un générique, dans lequel on a l'url de l'API, le select qui, par défaut, est annul et l'args qui, par défaut, est annul et donc, il va nous renvoyer un observable de l'objet. Donc, si le select, il existe, on le rajoute avec un dollar select. Si l'args, il existe, on le rajoute à l'API. Donc là, c'est un premier appel de type getClient et si on a un tableau qui nous est retourné, donc on fait un getClient arrêt, là, on a exactement les mêmes arguments et au niveau du retour, vous voyez que, je ne fais rien, non, il n'y a rien de spécial. J'ai rajouté l'Europe, là, pour être sûr d'avoir des time zones de type européen. Donc, un exemple d'utilisation, c'est pour récupérer l'ensemble de mes calendriers. Donc, pour récupérer l'ensemble de mes calendriers, j'ai une classe service calendar service qui retourne un tableau de calendrier et donc, vous voyez que j'utilise cette méthode getClientArray que je type de type microsoftgraph.calendar grâce à notre NPM, arrobas microsoft slash tout bazar, et je lui dis je veux l'API mis slash calendars et je veux uniquement les colonnes name, color, canedit, owners et events. Et ensuite, quand je récupère ça, je veux renvoyer uniquement la partie value, donc c'est pour ça que je fais un map r.value, donc mon objet, j'ai uniquement le tableau qui est retourné au client du service. Donc ça, ça donne, quand on est dans l'application, donc MyTJM, là, hop, vous voyez qu'ici, là, je ne sais pas si vous savez depuis Chrome 70, si vous faites une application avec un de type PWA, Progressive Web, Web App, vous pouvez l'installer, entre guillemets, dans Windows. Et donc, plutôt que d'avoir une application qui apparaît à l'intérieur de votre navigateur Chrome, votre navigateur préférée, bien sûr. Là, ça apparaît sous forme d'une fenêtre Windows avec votre application à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus user-friendly pour les utilisateurs. Ça en pète quand même. Dommage que Microsoft ne fasse pas ça pour Edge, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ici, vous avez des informations supplémentaires qui vous permettent de... Alors c'est ici que vous pouvez désinstaller l'application. Il ne faut pas aller dans le panneau de configuration de Windows, il ne sait pas ce que c'est. Pour la désinstaller, c'est à cet endroit-là. Donc c'est ici que vous pouvez le faire. Bon, ceci dit en passant, donc ici, là, vous voyez que quand je vais dans les paramètres, ici, je récupère l'ensemble des calendriers qui sont dans Outlook. Donc si on voit... Alors vous allez voir tous mes emails. Le premier qui prend une photo, il a une baffe. Hop. Voilà. Donc ici, où est-ce qu'on fait pour afficher les calendriers ? Voilà, ici, hop. Donc là, je peux afficher le calendrier RC. Vous voyez qu'il n'y a rien. Et donc, si je prends RC et dans l'accueil, je vais lui rajouter un rendez-vous. Voilà, j'ai deux rendez-vous qui apparaissent ici. Ici, je retourne dans mon éducation. Vous voyez qu'il y a les deux rendez-vous qui ont été créés au sein de... et si je retourne... Si je la supprime, celle-là, et si j'en rajoute une autre, société 3, hop, et je retourne... Et ici, au bout d'un moment, ils vont apparaître. Voilà. Bon. Donc ça marche. C'est une bonne chose. Autre chose au sein de mon application. Donc, dans mon application, j'ai la liste de mes clients. Quand vous avez vu la petite... Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé, d'ailleurs. Quand vous voyez la petite fenêtre pop-up, là, quand je vais ici, voilà, ici, j'ai la liste de mes clients où je leur dis, voilà, le nom, c'est machin, le taux journalier, je facture ça à 900 euros, ou à mettre, allez, il y a une promotion, on va le mettre à 1200 euros. Voilà. Donc, ça, c'est des informations qui sont stockées dans un fichier JSON qui s'appelle client.json dans mon OneDrive. Donc, ça me permet que quand je suis sur cette machine-là, je vais pouvoir l'utiliser. Mais si je vais sur une autre machine, je vais pouvoir aussi récupérer l'ensemble de mes clients. Donc, je suis indépendant de la machine sur laquelle j'interviens. Donc, pour lire et écrire dans OneDrive, toujours pareil, on a des API. La seule petite astuce, c'est que pour récupérer le contenu d'un fichier qui est sur OneDrive, ça se passe en deux étapes. Une première étape où on va récupérer l'url du contenu du fichier et une deuxième étape où on fait la lecture du contenu du fichier. Donc, la première étape, vous voyez qu'on lui demande avec le Select de renvoyer le champ Microsoft Graph .donload hurl et ensuite, je fais juste un get sur cet hurl pour récupérer son contenu. Donc, si je vais dans mon projet File Service, dans mon fichier File Service, voilà. Donc, quand je fais un load file, vous voyez que j'ai bien le, je vais, pardon, je vais dans l'API mi-slash-drive. À la racine, je veux aller dans le sous-dossier mytjm. Donc, j'ai un dossier mytjm. Et ensuite, je veux aller récupérer le nom du fichier. C'est là où je l'appelle en disant c'est mon client.json. Donc, je fais un get et quand je récupère ça, après, je fais un get, de nouveau un get sur l'url correspondante et ça, ça me retourne le contenu correspondant, le contenu du fichier. Donc, si on voit là sur, si on va sur mon OneDrive, vous voyez que j'ai bien, j'ai bien un petit affichage, mais bon, j'ai bien un dossier mytjm et à l'intérieur, j'ai bien un document client.json et si je l'ouvre avec code, vous voyez que c'est un dossier dans lequel j'ai passé un fichier avec un format qui est super compliqué parce que j'ai son ID, son nom et le taux journalier. Donc là, vous pouvez imaginer toutes les données possibles et inimaginables que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et donc, pour sauvegarder, c'est tout aussi simple. Pour sauvegarder, donc là, j'ai qu'un seul appel à faire de type put et dans lequel je lui mets le contenu du fichier et l'url, c'est l'adresse, enfin le répertoire, l'adresse du fichier correspondant. Donc, slash mytjm slash client.json Donc, il n'y a rien bien compliqué pour ça. Ensuite, alors c'est là où ça se complique. Donc, je vous le disais tout à l'heure, là, quand on fait un get sur une urle de graphe, on a toutes les propriétés d'un objet qui apparaissent. Donc là, c'est les informations sur un rendez-vous à l'intérieur du calendrier qui apparaissent sur la droite. Donc, vous voyez que vous avez quand même pas mal d'informations. Donc, pour récupérer tous les événements qui sont entre deux dates. Donc là, vous allez au niveau de mon affichage, c'est du 1er au 31 du mois. Donc, j'utilise l'url me slash calendar. Slash, ensuite, il y a l'id du calendrier. Donc, dans les paramètres, vous vous souvenez qu'on a choisi quel calendrier on voulait utiliser. Donc, il y a son id, là, c'est un gui id. Ensuite, calendar view. c'est la vue du calendrier parce qu'on peut avoir des calendriers où il y a des rendez-vous qui sont récurrents. Donc, qui n'apparaissent pas dans le calendard, mais il faut aller dans le calendard view pour les avoir. Donc, start date, end date. Et puis, ensuite, je veux les 100 premiers parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de clients et tout va bien. Donc, ça, c'est pour récupérer les informations sur le calendrier. La seule chose, c'est que moi, je vais rajouter des informations supplémentaires sur chaque rendez-vous. Donc, sur chaque rendez-vous, je vais rajouter comme informations le client et le tout journalier pour ce client. Donc, pour ça, il y a plusieurs possibilités qui existent dans Graph. La solution que j'ai retenue, c'est d'utiliser le champ Single Value Extended Properties. Donc, cette propriété, déjà, elle a un nom à rallonge. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut la déclarer au sein d'Outlook. Au sein de, oui, au sein d'Outlook. Donc, vous voyez que, ici, j'ai défini une constante qui s'appelle MyTJM Property et donc, elle a un format qui est bien spécifique. Vous avez, dans le premier temps, le type de la donnée. Ensuite, vous lui donnez un ID et ensuite, le name. Donc, c'est là où on a string. Entre Accolade, le gui ID, name, MyTJM Properties. Bon. Et ensuite, quand on va faire, on va vouloir récupérer ces informations, il va falloir, dans un premier temps, bien utiliser le expand pour dire, je veux également aller récupérer ces informations supplémentaires du rendez-vous du calendrier, de l'event. Et ensuite, je veux, au sein de l'ensemble de ces propriétés, récupérer les propriétés dont le nom, donc filtrer suivant une propriété, dont l'ID est égal à string, setf et tout bazar. Donc, ça, c'est ce qui me permet de rajouter ces informations supplémentaires. Donc, moi, les informations supplémentaires, qu'est-ce que je fais ? c'est que je prends mon rendez-vous, je prends l'information du client, je prends, parce que je peux changer le TJM à la main si j'ai envie, et puis rajouter des informations complémentaires. Donc, j'ai un objet supplémentaire avec toutes ces données et ce que je fais, c'est que je sérialise en JSON ces propriétés-là et je le stocke en string dans mes données. Donc, je ne fais pas dans la finesse, je mets tout à l'intérieur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors, si je vais sur Event, machin, Event Service, donc, quand je fais un Get Event, voilà, donc, vous voyez que j'utilise bien le Mi Calendar View ou Mi Slash Calendar et le Calendar ID Calendar View avec toutes les propriétés supplémentaires, donc, la date de début, la date de fin, le Expand dont on a parlé et je veux les 100 premiers et à chaque fois que je récupère un événement, qu'est-ce que je fais ? Je fais, je récupère le GetTJMData, donc, les informations supplémentaires et vous voyez que les informations supplémentaires, c'est quoi ? C'est que, vous voyez que je fais voilà, je fais un JSON parse de ces informations supplémentaires, donc, j'ai mon gros string où j'ai mon JSON qui est à l'intérieur et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je fais une desserialisation. De la même façon, quand je fais, je crée un événement, donc, quand je crée un événement, je le crée le matin et l'après-midi, je ne rentrerai pas dans le détail du bousin là, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que, ici, dans le create event, pour créer un événement, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'utilise mon put avec, dans le body, je lui mets la date, le time zone, je suis désolé, j'ai mis Europe-Paris, je ne vais plus le mettre Bruxelles, mais bon. La catégorie MyTJM et puis, c'est ici où je fais un stringify, donc, une sérialisation en JSON de mon objet. Donc, du coup, vous voyez que je peux rajouter autant de données que je veux. Je ne sais pas s'il y a une limitation sur la taille du string, du single property truc-bush, mais pour mes informations que je rajoute, ça me suffit largement. Ensuite, c'est là où on parle de moment et de moment time zone. Quand on récupère un événement au sein d'Outlook, enfin, de graph Outlook, cet événement, pour connaître son début et sa fin, Microsoft a créé un type qui s'appelle dead time time zone. Et dans ce dead time time zone, on a deux informations qui sont la date, on s'en serait douté, et le time zone correspondant. Donc, on a une date avec ce format-là et une date et le time zone supplémentaire. Donc, le problème, c'est d'arriver à convertir cette date en une date au sens JavaScript. et pour ça, on va utiliser la méthode tz de moment dans lequel on lui passe la date et le time zone. Et automatiquement, on a un type moment et donc un type date dans lequel on peut s'amuser. Donc, ça, c'est une petite astuce. Je vous le donne parce que j'ai cherché longtemps pour trouver ça et j'étais content le jour où j'ai réussi à avoir ça. Enfin, dernière chose, vous voyez que dans mon application, là, il y a une superbe photo en haut à droite, là, qui est le user. Alors, quand on fait l'appel de Microsoft Graph sur un user, il nous renvoie l'url du user, de cette vignette. Le problème, c'est que si on fait un appel bête et méchant sur cet hurl, donc, si, par exemple, vous mettez un tag img src égale cet hurl-là, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas, le navigateur va faire un get sur cette image, mais il ne va pas rajouter dans le header les informations d'autorisation. Donc, il va vous interdire d'afficher cette image. Heureusement, il y a un petit peu de sécurité. pour faire simple, pour simplifier un petit peu ça, j'ai créé une nouvelle directive dans mon application que j'ai appelée app http src. Donc, vous voyez que, ici, dans mon code, j'ai mis app http src égale et là, je mets l'url correspondante. Et le gros avantage de cette directive, c'est que cette directive, avant de faire l'appel http get vers cette image, il va rajouter dans le header les informations d'identification. Donc, si on regarde le code de cette directive, http src directive, voilà. Donc, si on regarde le code de cette directive, vous voyez que dans le set de cette directive, on fait un get de type blob dans lequel on fait un get vers cette urne et un get de type blob. Comme on utilise le http.get, automatiquement, on va avoir le http interceptor qu'on a créé qui va intervenir et qui donc va rajouter les headers à l'intérieur. donc ça, ça nous permet d'avoir une identification. Donc, ça va nous rajouter, ça va nous retourner un blob. Alors là, à partir du moment où on récupère le blob, qu'est-ce qu'on fait ? On va utiliser la méthode create object hurl de notre navigateur qui, à partir de ce blob, va créer une hurl factice entre guillemets pour le navigateur pour pouvoir récupérer les informations. Donc, il va transformer le blob en une hurl factice et donc, le navigateur va pouvoir afficher cette image. Et donc, vous voyez qu'une fois qu'il l'a récupérée, on fait que l'élément native tercé égale le hurl. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, donc une fois que le navigateur a téléchargé l'image, donc après le onload, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on est propre, la madame a fait le ménage et il fait un revoke object hurl qui supprime l'objet temporaire qu'on a créé avec le hurl create object. Donc, du coup, ça nous permet d'afficher cette image superbe du Bignou. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter concernant les appels vers Microsoft Graph pour cette petite application. Si vous allez dans Microsoft Graph, vous verrez que vous avez énormément d'API qui existent sur lesquels vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables. Alors, si vous allez sur le site de Microsoft, quand vous vous identifiez, vous verrez que vous pouvez jouer avec Microsoft Graph. Donc, vous avez ce qu'on appelle un Graph Explorer. Ce Graph Explorer, vous pouvez très bien en récupérer le code source. Donc là, je l'ai ici. vous pouvez très bien récupérer le code source, l'utiliser en local, donc vous amusez en local à l'exécuter. Il y a juste une ligne de commande pour le lancer. Le gros avantage, c'est que vous avez le code source de cette application et donc vous pouvez voir comment ils font les différents appels auprès des APIs. Voilà. Donc ça, c'était concernant Microsoft Graph. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui concerne TFS, enfin Azure DevOps. Qu'est-ce que je fais ? C'est ici. Voilà. Donc Azure DevOps, vous avez toute la documentation qui est à cet endroit-là. et donc vous avez toutes les différentes documentations des différents objets que vous pouvez manipuler avec les APIs de Azure DevOps. Vous voyez que vous avez accès à tout. Donc, les trois principaux qui vont nous intéresser ici, ça va être core, git et tvc. Donc la documentation est ici. La première chose, on crée son application, c'est exactement le même principe, AngularCli, AngularMaterial, AngularFlexLayout, le troisième étant optionnel. Enfin, il y a le deuxième aussi. Une autre chose, tout à l'heure, on avait les arrobas, Microsoft, slash, pour avoir les différents types de Microsoft Graph. Là, on n'a pas la même chose pour les APIs de DevOps. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous êtes laborieux et motivé, et dans ces cas-là, à chaque fois que vous allez voir la documentation d'une API, vous allez réécrire vos différentes interfaces pour que ça aille mieux. soit vous faites une référence au package Azure DevOps Node API. Et à l'intérieur de ce package NPM, vous avez toute une partie où il y a du code qui vous permet de vous identifier, qui vous permet de faire des appels, etc. Donc, entre guillemets, normalement, vous simplifiez la vie. Et vous avez, bien sûr, une deuxième partie qui est toutes les interfaces des objets qui vous sont retournés. Donc, comme on fait tout à la main, enfin moi, donc moi, j'utilise que les interfaces. Toute la partie code, je m'en moque complètement. Donc, la première chose, quand on va appeler les API de haute de Azure DevOps, donc, de la même façon, on a une identification qui peut être de type haute. Et dans ces cas-là, là, vous avez l'url dans lequel vous allez devoir enregistrer votre application. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser un Personal Access Token. Et donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc, ce Personal Access Token, donc, si vous allez sur votre API, sur votre site DevOps, les .viso studio, pardon, il y a eu et vous retournez ici et donc, vous allez dans, tout à fait en haut, dans Security, les paramètres et là, vous avez un onglet qui est Personal Access Token. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, créer un nouveau token d'accès. Donc là, on va l'appeler, allez, au hasard, Dev Day. Vous pouvez dire au bout de combien de temps il va être expiré, etc., 30 jours. À quoi ça accès ? Donc là, vous pouvez mettre, vous pouvez affiner ou alors, vous pouvez faire Open Bar en mettant Create. Et donc, quand vous faites un Create, vous voyez qu'il vous génère à ce moment-là le token qui est ici et c'est ce token-là que vous allez utiliser au sein de votre application pour pouvoir vous identifier. Donc, vous pouvez, c'est pas, la sécurité absolue. Mais comme on est dans du DevOps, on peut imaginer que le TFS, il est chez vous, etc. C'est une application qui est pour vous. Donc, au niveau de la sécurité, vous ne voulez pas vous embêter plus que ça. Donc, une fois qu'on a récupéré ce, comment ça s'appelle, ce token, on a bien sûr de la même façon un interceptor qui va gérer les appels auprès des APIs. Donc, on va aller dans notre application ici. Alors, je vais tout de suite la lancer. donc, ici, de la même façon, on a le, l'identification, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il y a mon interceptor? Infra, voilà. Donc, vous voyez que ici, là, j'ai mon, donc, j'ai mon token, là, que j'ai mis en dur dans mon application. Donc, vous voyez que c'est, niveau sécurité, c'est top. hop. Ensuite, il faut transformer votre token en base 64. Donc, on a le BTOA qui nous permet de convertir ça. vous voyez qu'il nous demande quelle est l'adresse, il faut mettre l'adresse hurle, deux points, et après le token. Et tout ça, vous le rajoutez dans le header de vos différentes requêtes. Donc, avec un authorization, cette fois, qui est de type basique ou qui est de type bearer. Donc, soit vous utilisez le token hot, comme on a fait précédemment, soit ici, on a l'authentification de type basique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre super application qui devrait arriver. Tatin ! Voilà. Donc là, c'est un peu petit, mais tant pis. Ici, j'ai fait un appel auprès de mon de mon hébergement Azure DevOps. Et là, j'ai l'ensemble de mes projets qui apparaît. Ceux ? Pardon. Et ensuite, quand je clique sur un projet, vous voyez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il réfléchit. Il va récupérer les cinq derniers commits pour chaque application s'il veut bien. Pourquoi il ne veut pas ? Voilà. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai cliqué sur MyTJM. Donc, il voit que j'ai un repository de type Git qui est MyTJM et les cinq derniers check-in. Donc, ils ont été faits par Richard Clark. Et donc, vous voyez, là, il y a les différents trucs qui apparaissent. Si je prends une autre application un peu plus complexe, entre guillemets, là, j'ai GSApps. L'AGSApps, lui, j'ai du TFVC. J'ai un hébergement TFVC. Et donc, j'ai aussi les cinq derniers. Et puis, j'ai un, deux, trois, j'ai deux hébergements de type Git. Et donc, ils me renvoient tout ça. Donc, on peut imaginer des scénarios qui sont assez sympathiques. Donc, concrètement parlant, si on regarde au niveau de l'application. Donc, j'ai un premier service qui me récupère l'ensemble de mes projets. Donc, vous voyez que, ici, là, j'ai référencé l'interface Team Project référence dans mon Azure DevOps Node API slash interface slash core interface. Et donc, je récupère, pareil, les values de le tableau de projet avec cette API. Ensuite, quand j'ai un TFVC, donc, je fais, j'utilise l'interface Project Info avec l'API TFVC slash Chainset. Chainset. Et pour les Git, pour les Git, les hébergements TFVC pour dans un projet, on ne peut en avoir qu'un seul. Par contre, le Git, on peut en avoir plusieurs. Et donc, pour Git, il faut d'abord que je fasse un appel pour récupérer l'ensemble des repositories Git qui sont dans mon projet. Et ensuite, donc, c'est avec celui-ci, là. Et ensuite, pour récupérer les commits, je fais, j'utilise cette deuxième API. Voilà. Et donc, si on regarde au sein de mon application, donc, vous voyez que, ici, quand je charge l'application, je récupère l'ensemble de mes projets. Et ensuite, quand je clique sur un projet, je fais un merge avec mes deux observables qui sont sur TFVC et le deuxième sur Git et qui me permet de récupérer tout. Voilà, Bon, il est 27. J'ai trois minutes d'avance. Si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre, sinon, ce n'est pas la peine. Non ? Bon, écoutez, et bonne nuit. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada